On va parler de la Coupe du Monde et du match fabuleux que les Algériens ont effectué avant-hier face à la Corée du Sud. Victoire 4 buts à 2 qui n'a pas sauté de joie avant-hier et les Algériens ont été vraiment à la hauteur. Mais avant de parler du mondial et de Halli Chalafir, parce que je le répète, Saniya Smetamou, Kéhina est avec nous, elle joue au GSP. Et donc, je voudrais parler, une question sur l'organigramme ou l'amalgame d'effectifs. Est-ce qu'il y a une relève pour l'année prochaine ? Est-ce qu'il y a l'avenir du GSP Randeballe ? La question est posée à Domna Sima. Bon, il y a une relève ou l'amalgame, on a dit qu'il y a une relève, on a dit qu'il y a une relève pour l'année prochaine. J'aime l'année prochaine, on j'ai depuis une premièrealie. Mais on a dit qu'il y a une relève pour une relève par la partie. J'aime l'année prochaine, il tera plus de singles or concours. C'est une équipe jeune, à 80%, car ils sont l'été d'affaires pour nos embora des fineurs qui doivent en dil출 un mois内. J'aime l'arrivée pour avoir fini l'expérience, je vaisitoquer et guider une robuste seasoned. Toute à l'heure on avait évoqué la finale de la Côte Dagram. Et puis, vous l'avez aussi bien dit Nassima, moi je pose la question à Karina ou à Sarabaya. Le fait de déplacer une finale, une finale parce que j'ai, bon, une athlète qui a fait harcha, harcha, bon, qu'on le veut, qu'on ne le veuille pas, harcha, c'est le temple du handball. Est-ce que vous pensez le fait, on a pénalisé vos familles de ne pas se déplacer, vous voir ? Bien sûr, pour nous, on n'a pas la même sensation de jouer à l'harcha, mais c'était différent. Très bien, même quand je n'ai pas la finale pour raison d'examen scolaire, c'est la priorité, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, vous avez bien fait pour ça. Quand même, vous avez eu le joueur à l'harcha, vous avez eu l'examen scolaire, vous avez eu l'examen scolaire. Non, déjà, dès le début, vous avez eu l'examen scolaire à l'harcha. Oui, c'est juste, c'est juste. Et puis, j'ai eu l'examen scolaire à l'harcha. Après, je vais vous dire, deux jours après, j'ai eu l'examen scolaire à l'harchaire. Je n'ai jamais joué à l'harchaire. C'est la première coupe d'harchaire à l'harchaire à l'harchaire. C'est vrai, il faut rappeler que c'était un match quand même. Pour moi, l'harchaire à l'harchaire à l'harchaire à l'harchaire à l'harchaire à l'harchaire. Je pense aussi que qui a été blessée, qui a été blessée, c'est-à-dire que je suis un attare. Je pense que j'ai fait une première coupe, elle a fait de très belles passes, de belles, de beaux tir, mais malheureusement, elle a raté. Bien sûr, je suis un moment où on s'est passé, mais malheureusement, c'est une blessure. Même l'harchaire à l'harchaire à 13 minutes la fin, elle a fait le nécessaire, parce que ce n'est pas facile d'entendre à 13 minutes la fin, qui ne sont pas un jeune joueur, et d'entendre à l'harchaire à l'harchaire à l'harchaire à l'harchaire. C'est un peu difficile pour ça. En l'harchaire, c'est une expérience qui est entrée à l'harchaire, mais elle a remplacé les années-là, et on a remplacé la moyenne à 70%. Elle peut lui faire des taux, ou une pînante, ou une marquee un peu décisif. Elle a pris deux minutes, et elle peut finir, inshallah. La saison prochaine, inshallah, elle est en train de se faire des taux, et les jeunes, dans les deux ans, ils vont se faire des taux. Et pourquoi pas ? Et puis la force de frappe de Ben Abiy est éloquente. On l'a vu quand même, les tirs fulgurants. C'est elle qui tire les 7 mètres, généralement, en alternance avec Hammi Sisiham. Et puis la force aussi de Bayard, c'est le repli défensif, n'est-ce pas Bayard ? Le repli défensif, tu l'as travaillé ou c'est inné ? Je dirais que c'est de nature. Depuis toute petite, j'adore courir. Et je ne fais que ça. Avec le micro, tu as ça, tu as couru, tu as... Voilà, pipi, voilà, exactement. Alors, maintenant du handball, on va passer quand même, on va rester dans le handball, mais on va parler un peu du football. Le Bénéron, c'était avant-hier, la victoire fabuleuse, extraordinaire. L'Algérie peut rentrer dans l'histoire si jamais on va battre la Russie. Ou l'al-aqal, on va rentrer dans l'histoire parce que jamais on n'a été au deuxième tour, en huitième de finale. Et puis déjà, on est rentré dans l'histoire parce que c'est la première fois qu'on a marqué 4 buts dans un match de Coupe du Monde. Les filles, vous avez vu bien le match. J'ouvre les micros, j'ouvre les débats. Racontez-nous le match. Je vais vous dire, je vais vous dire. Ah oui, je vais vous dire. Je vais vous dire, Rafiq, il y avait un match dans... Il y avait Rafiq. Tiens, tiens, justement, Rafiq. Je vais enterrer quelque part Bénéron Kossine parce que c'est une certaine presse. Je vais vous dire, je vais à l'académique. Je vais vous dire, je vais à l'académique. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. On marche quand on va le deuxième but. Vous êtes drôle, vous êtes drôle, vous êtes drôle. Je vous dire, j'ai beaucoup d'émocris. Donc, il s'agit toujours l'élément. C'est n'est pas, Karina ? Il est-à-dire ? En fait, je vous parle de votre nation. Oui, bien sûr. Je suis heureuse que j' breakout les personnes. Oui. L'appli-pa, je sais pas que la qualité était En fait, on va voir ce match, Coupure, comme je dis, Il s'agit d'appli-pa, l'appli-pa qui ne sont pas à la prison. Il n'y a pas à l'éloge, il n'y a rien, On ne va pas se dire qu'il y a un peu de la vie, mais il y a un peu de la vie, mais il y a un peu de la vie. Mais ça... Vous ne serez pas là. Mais allez, je vois, c'est bien. Le mondial, c'est l'événement. C'est l'événement. Qu'est-ce que tu as dit à l'époque ? Comment est-ce que tu as un membre de la famille qui m'a mis à l'Irine dans le monde ? Ça fait plaisir. C'est une fière pour la famille, pour le peuple algérien. Pour les gens d'Iril Imoula et Wawriyen, bien sûr. Parce qu'il y a des voix d'y amener. Et Wawriyen, et Wawriyen. Vas-y. Oui, c'est très bien que tu as tenu pour notre village. Oui, très bien. Je pense à Dobnassima. Dobnassima, vous avez dit certainement « Je suis tellement barat. » « Est-ce que tu as mis à Faudil ? » « Est-ce que tu as mis à Mounir ? » « Est-ce que tu as mis à Moustapha ? » Ça a été comment le mois de barat ? C'était très bien, c'était très fédé. Oui, c'était très fédé. C'était très calme un peu. Donc, quand tu as mis à Mouba ou Mouba, je ne me suis pas mis à Faudil ou Mounir, peut-être. Sarah, le match de la barat. C'est une fierté pour nous. On était très contents. Des joueurs comme Djabou, c'est un excellent joueur. Donc, ça fait plaisir de le voir jouer. Voilà, c'est une fierté. En plus, c'est un peu plus ça fait toujours plaisir. D'accord. Quand on a 3 à 1, on a 3 à 2. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? 3 à 2, quand tu as demandé les dégâts de la barat, ils allaient revenir à 3 à 2. Ça aurait été le retournement, le tournant du match. Comment vous avez vécu ça, Sabrina ? La tension, c'est quoi 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 ? Le diabète, tout ce qu'il faut. Il faut faire un malaise, croyez-moi. Maintenant, il reste un match très important qui va venir. Et puis non, moi, je suis très, très content pour une autre chose. Les Algériens ont fait taire un grand entraîneur, Mourinho. Il avait déclaré juste après le match contre la Belgique que l'Algérie n'a rien à voir avec le football. Merci, M. Mourinho. La réponse, c'était Loulber. On va passer pour le match de la Russie. Le match de la Russie, bon, les probabilités, les probabilités, on va dire, avec 3 points, Belgique, 6 points, Mourinho, 2 équipes avec un seul point, l'Iram, Roussia, la Corée, la Genoubia. Qu'est-ce qu'il a eu de faire ? Si l'Algérie fait match nul, on restera toujours deuxième, on va rencontrer le premier, qui a le groupe Winkel-Almane. L'Almane. Inch'Allah, on a les moyens de faire un grand match. non, n'est-ce pas ? On va dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, et puis, ce qui est encore très, 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 très bien, c'est que l'Algérie a deux possibilités. Faire nul et gagner, mais ne pas perdre. Parce que si on perd, c'est la Russie qui va passer au deuxième tour. Et nous, on sera éliminés. Je touche du bois. Inch'Allah, elle est là. Alors, les filles, qu'est-ce que tu fais au match contre la Russie ? Pression, mais tu es pression, facile, mais tu es facile ? Pression, certes, c'est qu'une pression, une grande pression, surtout par rapport au match. Non, je me suis dit, je ne vais pas jouer avec la défense. Je ne vais pas jouer avec le match nul. Parce que l'équipe qui va se défendre dans la première minute jusqu'à la quatrième minute, tu vas t'en casser, tu vas t'en casser. Alors, je me suis dit, il a jouer avec le match. Normal. On va jouer avec le match. C'est justement, on a trouvé, en 2010, on a joué avec la défense avec l'attaque. Donc, l'attaque, l'attaque, et la défense, je suis dit, c'est surtout premier match dans la Belgique. Moi, vous êtes un match contre la Corée, un match contre l'attaque. Un match normal. Si l'appliquer la défense 90 minutes, il y a un but. C'est sûr. Au moins un but. Et puis, le match contre la Corée, moi, je pense, c'est la victoire du peuple. Parce que, avec un match belgique, je n'ai pas beaucoup ou je n'ai pas beaucoup de choses. Je n'ai pas beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin de choses. Je n'ai pas beaucoup de choses. Je n'ai pas beaucoup de choses sur Facebook, ou sur Twitter, sur Yahoo, sur Twitter, En fait, on a dit « Braheime Jabu, Braheime Jabu ». Un, parce qu'on a dit « Jabu », pourquoi, Jabo ? S'il est-il le monde ? S'il est-il, ils se sont menchte dans les petits-manses, ils se sont en « Jabo » et s'ils ont un peu débité dans les pays. Donc, il faut que tout ça soit bon. La rather chose que vous avez eu, en卓, avec Yoursie. Avec la raison, on devrait les garder avec nous, avec les pays. – Juste, quand on a fait la bonne chose, est-ce qu'il bien s'est-ce que j'ai eu une seule en France ? Est-ce que, si vous avez vu ce qui vous a pris... Est-ce que je suis européen ou là ? pour la participation, bien sûr. Bon, on est à l'Afrique, il est toujours à l'Afrique. Il est très proche à quoi ? Il est très proche, la famille. La famille, très bien, très bien. Bon, on est toujours en contact avec elle. Et dans le monde, il y a des joueurs qui ont de la pression. C'est tout ça, c'est normal, mais... Mais on doit de la compétition, on doit de l'étage, c'est normal. Mais on n'a pas d'attache à elle, donc, dans la vie de la vie de la vie de la vie ? Normalement, non. Parce que quand même, c'est un grand événement mondial. Mais je suis... Je suis s'agréable que tu cherches et que tu mets les blagues, les couleurs ta... Et pour la part, ce n'est pas le premier mondial, c'est le deuxième mondial. Oui, bien sûr, mais... Il y a un événement exceptionnel, très important. C'est un événement exceptionnel. Je vais vous présenter avec le téléphone. Je vais vous présenter le téléphone. C'est un événement exceptionnel. C'est un événement exceptionnel. Salut, Biblagéry. L'essentiel, on a l'objectif, c'est d'aller en deuxième tour et battre la Russie. La Russie, quand même. Quelque soit encore le deuxième ou le premier. On peut être premier du groupe. On peut terminer premier du groupe, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Pour une seule probabilité, si jamais nous gagnons 1-0 contre la Corée et que dans le même temps, la Belgique... contre la Russie, pardon. Et que dans le même temps, la Belgique téléspectateurs 1-0 mal à la Corée, le premier. Qui l'est cru ? Peut-être, pourquoi pas. Mais l'essentiel, il a le deuxième tour. Et puis, quel que soit notre adversaire, le Ghana ou l'Allemagne, notre équipe du groupe taal-allemagne, nous jouerons à fond nos chances pour honorer nos couleurs nationales et rendre ce peuple très, très heureux comme on l'avait fait, fait Omdarmène, pour une autre bataille. Ça, c'était une autre histoire. Ah, l'anecdote. L'anecdote, c'est comme ça, c'est le moment où l'on voit le thème de la Syma. Alors, chers téléspectateurs et chers amis sportifs et sportifs aussi, il a l'air à vous là-même sur le plateau. En 2001, on a eu la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie, on a eu la première année en tant que sélectionneur et en tant que sélectionneur 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 et en tant que sélectionneur Et puis, quand ils se sont mouillé, l'équipe national, la Násimad Demis, ils n'ont parlé à garder le ballon, ils ont fait des musiques, puis ils ont un petit tournoi, puis ils ont fait des musiques. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est dur et un tournoi. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est dur. La Congou est très longue. La Congou n'a vu un égache. Il y a l'espétude, on a vu un égache. Il y a l'espétude, le Zarbit a vu un égache, il y a l'a vu, C'était en 2001. Il y avait 13 ans derrière. Et c'était le vestibule du chemin de Dom Nassima qui reste aujourd'hui l'une des valeurs sûres du renouvel algérien. Aujourd'hui, nous avons Dom Nassima et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir reçu cette fille comme invitée ici sur le plateau, au même titre que Kahina Hallish et Sarah Baya Benabi. L'émission arrive à sa fin. On a fait le tour un peu quelque part, ça et là. On a parlé du handball, on a parlé du parcours du GSP, on a parlé du mondial. Maintenant, on fait un tour de table. Le mot de la fin, Kahina Hallish, comment est-ce qu'on a l'invitation pour l'invitation ? Bon, je te rejoins les gars pour l'invitation aujourd'hui. Je m'y remercie. Inchallah, on a afterwards, j'ai fait deux secondes tour. Inchallah, cance de la fin. Sarah, Baya Benabi. Merci pour l'invitation, Saïd. Ça a été un plaisir de vous présenter ce soir. Merci. J'attends l'équipe Prationale de Tachnath à l'Abride, pour le mois de deuxième tour. Inchallah nous allons vous rencontrer avec vous. Inchallah, merci beaucoup. C'est très bien. C'est très bien. Merci beaucoup les filles et merci. Et bravo au GSP d'avoir quand même encore une fois remporté le titre de champion de l'Algérie chez les Andes Boileuses, le 23ème depuis l'indépendance du pays. Sur 43 championnats, je le répète, 23 championnats sur les 23 titres. Ben voilà. C'est la fin de l'émission. On va se retrouver, Inch'Allah, Mourham, Inch'Allah. Bonnes vacances. Reposez-vous bien. Restez toujours dans la news. Ne zappez pas. Restez à la mondiale. One, two, three. Vive à l'Algérie. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada